Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer mes cadeaux de Noël Avant de commencer cette vidéo je vais forcément vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année Là on est en plein milieu entre les deux, personnellement au nouvel an je suis de garde donc pour moi c'est terminé Voilà, enfin presque, mais voilà j'espère que vous avez pu revoir certains de vos proches cette année Même si c'était un peu compliqué, même si c'était très particulier, même si c'était pas évident J'espère que vous avez passé tout de même un bon moment et que vous avez été bien gattés par le Père Noël Parce que moi ça a été le cas et comme il y a plein de choses en rapport avec les livres Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo comme l'an dernier, j'y peux rien, mes proches me connaissent plutôt bien Je vais commencer par le cadeau insolite on va dire, qui n'a rien à voir avec les livres J'ai eu des chaussons et ils sont trop mignons, regardez-moi ça Alors votre pied rentre là en fait, voilà Hop et c'est trop trop mignon, c'est super agréable à porter Et cette position avec le raton laveur là qui se chope la queue C'est un peu comme Luna quand elle fait n'importe quoi donc clairement Voilà évidemment ça me vient de Victor, les cadeaux insolites me viennent toujours de Victor, il faut le savoir Je les trouve trop chouchous et ils tiennent tellement chaud, tellement chaud Ah oui d'ailleurs dans cette vidéo, sachez que j'ai reçu 3 cadeaux de copines Donc je les ouvrirai à la fin de cette vidéo parce que j'ai envie de découvrir aussi ce qu'elles m'ont offert Mais en vidéo je trouve que c'est encore mieux Ensuite j'ai eu un cadeau Pandora de ma soeur, j'ai eu ses boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous le verrez bien En fait j'ai demandé des boucles d'oreilles, enfin j'avais demandé déjà pour mon anniversaire je crois J'avais donné cette idée, donc Pandora voilà J'en ai eu 2 de paire de boucles d'oreilles J'avais donné cette idée parce qu'en fait je travaille en psychiatrie En psychiatrie qu'est-ce qu'il y a parfois ? Des patients agités Et quand les patients sont agités ou agressifs ou voilà Personnellement si j'ai un collier je le cache en dessous mon t-shirt Et dans tous les cas les boucles d'oreilles c'est mort Les boucles d'oreilles pendantes comme ça c'est trop facile à choper Vous le voyez bien avec les enfants, c'est trop simple à choper Et je tiens à mon lobe d'oreille, je n'ai pas envie qu'il soit déchiré Donc j'ai demandé des boucles d'oreilles comme ça qui ne pendent pas Et elle m'a aussi pris, je ne sais pas si vous verrez, des petits papillons Trop chouchous, voilà Et là les fleurs comme ça aussi trop trop jolies je trouve J'étais trop contente, donc super cadeau de ma petite soeur Mais c'est pas le seul d'ailleurs, elle m'a vraiment beaucoup gâtée Je crois que c'était Stéphanie qui avait dit ça Cette année j'ai l'impression d'avoir fait 2 fois plus de cadeaux aux personnes que je connais Enfin mes proches, à mes soeurs, à Victor etc J'ai l'impression d'avoir acheté plus de choses ou en tout cas d'avoir offert plus de choses Parce que par exemple j'ai fait des écharpes pour chaque femme de ma famille Donc la famille du côté de ma mère, ma soeur, ma tante, ma grand-mère et ma mère Et ça m'a pris énormément de temps Mais voilà, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant Alors je leur avais fait des bracelets il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus Qu'elles mettent toujours d'ailleurs dès que je les vois, c'est trop mignon Et là tout le monde était étonné en mode Mais tu sais tricoter des écharpes Et j'étais là, oui, j'ai pris une photo, je peux le prouver Enfin, regardez mes vlogs, je peux le prouver Et tout le monde était super étonné en fait Parce que moi de base je ne suis pas ultra manuelle Je ne suis pas ultra création artistique et tout ça Illustration, je suis nulle Et du coup apprendre à tricoter Elles étaient toutes là en mode mais t'as appris comment en fait Les tutos sur internet par exemple Et bref j'étais trop contente en fait Et j'ai l'impression que ça leur a fait vraiment plaisir Donc voilà, challenge relevé Et en plus ça leur a plu donc trop contente Du coup on enchaîne sur un livre Cette fois, c'est Victor qui me l'a offert Creation City de Sarah Jemmas Donc aux éditions Bloomsbury C'est House of Earth and Blood Alors là pour le coup il est absolument magnifique Vous connaissez sûrement mon amour pour Sarah Jemmas Depuis un palais d'épines et de roses Là on est dans une autre saga que je voulais absolument Que je me suis retenue à tout prix d'acheter Et je suis plutôt contente parce que du coup il me l'a pris En fait c'est le genre de livre, même si un jour il sort en VF Je lui ai gardé forcément la VO C'est ce que j'ai fait avec un palais d'épines et de roses Sauf si c'est une énorme déception Clairement voilà, il était sur ma richesse Donc trop contente Ensuite toujours de la part de Victor J'ai eu The Last Spell Breaver De Julie Pike Là on est sur un roman que je voulais lire cet hiver en VO Donc super bien Donc c'est un truc autour de la magie Il y a une malédiction par un monstre Qui ramène des plagues Des épidémies Voilà sur le monde Et voilà c'est de la magie Ça faisait très hivernel mais peut-être pas Peut-être pas, c'est vrai que je l'avais mis avec mes trois romans Enfin les deux autres romans VO d'hiver Écoutez franchement ça me faisait super envie C'est de la VO donc pareil Je sais que ce sont des romans que je garde en fait Donc il a bien fait Ce sont vraiment des romans que je garde en VO Je ne me sépare d'aucun roman VO Sauf si c'était la catastrophe assurée Ensuite un autre roman qui m'a été offert L'Ordre du Cygne Donc Les Chevaliers de Camelot Le livre 1 de Virginie Salovir Aux éditions Gulfstream Il m'a dit je l'ai pris parce qu'en fait Au niveau dorure argentée Là c'est pas des dorures mais vous voyez ce que je veux dire Reflet argenté Le livre est juste magnifique Et je me doute que tu vas l'apprécier Parce qu'il a lu le résumé Et ça lui faisait aussi envie d'ailleurs Donc trop bien En plus moi je l'avais sélectionné dans le clip Je sais pas si il est passé dans la sélectionnée Je m'en suis en plus Mais moi je voulais absolument le lire Donc trop contente aussi Et puis alors là je vous avoue Je lui avais demandé expressément de me le prendre Avant qu'il soit en rupture de stock partout Le Harry Potter qui est juste magnifique Je l'ai laissé dans ça pour le protéger Mais sérieusement En fait il m'avait juste envoyé une photo Parce que c'est un truc que je lui ai demandé Harry Potter et l'école des sorciers de J.K. Rowling La version de Mina Enfin illustrée par Mina Lima Voilà je lui ai demandé cette version Qui est absolument magnifique Et du coup il m'a envoyé une photo de ça Il m'a fait est-ce que c'est normal ça Parce qu'il est sous blister Je l'ouvre pas J'étais en mode Oui t'inquiète pas c'est normal C'est juste qu'il y a énormément de choses dedans Et bah regardez Enfin par exemple Là vous avez une montre Enfin une boussole peut-être Je sais pas Une boussole je pense Quelque chose J'ai pas lu en fait encore Et vous pouvez par exemple bouger Vous voyez il y a plein de choses comme ça C'est juste magnifique Enfin même les entêtes de chapitre Je vais vous montrer C'est superbe Franchement c'est vraiment le cadeau de Noël par excellence celui-ci Là par exemple Hop Il y a des petits trucs pour protéger Je trouve ça génial Et là en fait vous pouvez déplier la lettre Enfin Ouais je l'ai déplié la dernière fois Mais là une main ça va être difficile Le chemin de traverse Évidemment Qui est à déplier Enfin vous voyez que des choses comme ça C'est juste magnifique Vous l'avez déjà sûrement vu partout Pour l'instant moi je l'avais vu en rupture de stock Sur Amazon Culture Afnac Mais sur les libraires indépendants D'ailleurs je vous conseille d'acheter sur ça bien sûr Sur les sites des libraires indépendants Putain j'avais pas vu la tranche Je suis Putain mais waouh Ça va faire tellement beau dans la bibliothèque Chez les libraires indépendants Vous pouvez en trouver encore dans des librairies Qui en avaient acheté pas mal Et qui n'ont pas tout écoulé Donc n'hésitez pas à aller voir par là Si jamais vous le voulez Et que vous êtes pas encore penchés dessus Mais quelle beauté Franchement il est magnifique C'est vraiment un livre de collection Et je peux vous assurer que Je vais tellement m'acheter les sets comme ça C'est sûr Enfin m'acheter ou les demander tous les ans Parce que franchement Magnifique Ensuite Dernier cadeau de Victor Quand même Il fallait bien qu'il s'arrête à un moment donné Là encore un livre de collection C'est L'étonnante famille Appenzel De Sébastien Perez Et Benjamin Lacombe Aux éditions Margot C'est un livre que j'avais offert A Comment il s'appelle ? A Maud De la chaîne Des livres et une fille Il est un petit peu abîmé là Sur l'illustration devant Il s'est pris un petit coup Je suis un peu deg Là ici Mais c'est pas grave C'est pas la fin du monde C'était un super cadeau Je trouve Parce que je le trouve Juste absolument magnifique Je vous montre le début Allez je vous montre le début Bon pas le prologue Parce que c'est pas intéressant Mais par exemple Voilà Et en fait On vous fait découvrir La famille Appenzel Sachez que ma soeur Voulait déjà me le piquer Elle a déjà dit Quand je viendrai chez toi C'est clair que je prendrai Un moment pour le lire Parce que je pense Que ça se lit très vite C'est vraiment un livre de collection Je pense qu'on en reparlera Très vite en délecture Ou en vlog Parce que je pense Qu'il va pas faire long feu Il me fait trop envie Ensuite De nouveau par ma petite soeur J'ai eu des jeux de société J'ai eu Karmaka Donc c'est chez Lumberjacks Studio Personnellement J'y ai déjà joué On peut jouer entre 2 et 4 joueurs Ah bah génial Parce qu'en fait lundi Je retourne chez mes parents Pour voir ma soeur Et on a dit qu'on allait essayer Mes jeux de société Donc bah très bien Il peut jouer à 2 Là on est dans le Bah voilà Dans le thème du karma Vous avez différentes cartes Moi j'y ai déjà joué En fait parce qu'un ami Il avait Et je me souviens très bien Parce que j'avais gagné cette partie Donc forcément je me souviens Vous avez ça là Ce petit plateau Chacun Et en fait Selon les cartes Etc Je sais plus exactement Comment ça se joue Il va falloir que j'y joue lundi Pour me remettre dans le bain On est avec l'échelle karmique Et à chaque fois Vous vous réincarnez C'est ça le mot Vous vous réincarnez A chaque fois Et au début Voilà vous êtes dans les insectes Vous donnez un serpent Puis un loup Puis un singe Puis bah vous avez gagné Donc voilà C'est vraiment en fonction du karma Je trouvais ce jeu Très poétique Très sympa Enfin j'avais beaucoup aimé y jouer Donc trop contente de l'avoir Et puis elle m'a aussi offert Un autre jeu Mais là il est un peu plus important Et Elle m'a offert Mysterium Et je suis trop contente Parce que je vous en avais parlé Dans ma wishlist de Noël Et vous avez été plusieurs en commentaire A me dire Oh mais il faut absolument Que tu l'aies Celui-là il est génial Il est trop bien En fait vous avez une personne Je crois qu'il peut jouer à deux aussi Même si je pense que c'est moins marrant Il peut jouer entre deux et sept personnes Donc écoutez On essaiera peut-être d'y jouer quand même Avec ma soeur Il y a une personne qui est un fantôme Et les autres sont des médiums Et il faut retrouver ce qui s'est passé En fait le soir du meurtre Enfin pourquoi il y a un fantôme En fait dans le manoir Donc voilà il a l'air super beau Je sais pas si vous verrez Ah il y a le reflet de la lumière C'est sympa Hop Il y a le reflet du ring truc là Voilà C'est superbe J'ai trop hâte Je pense qu'on va le tester Même si on est qu'à deux lundi Juste pour manier un petit peu les pièces et tout Du coup voilà pour mes cadeaux de Noël Évidemment à côté il y avait du chocolat Il y avait des enveloppes Mais je vais pas vous décrire l'argent que j'ai eu par les gens Ni vous montrer des boîtes de chocolat Parce que clairement on en a tous eu beaucoup Et ça n'a aucun intérêt Mais voilà comme vous voyez j'ai été extrêmement gâtée Je suis super contente D'autant plus que je m'étais fait aussi des autocadeaux Donc clairement voilà Et puis d'ailleurs Il est temps d'ouvrir les cadeaux reçus Donc alors il y en a un Je l'ai déjà ouvert Donc j'ai reçu ça Et j'ai reçu ça Voilà Donc celui-ci j'ai déjà ouvert Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai encore commandé ? Mais j'avais rien commandé en fait C'était un cadeau Un cadeau d'Aurélie Donc la bibi de Lily Hop La bibi de Lily que je salue Et en fait ça nous dit En fait c'est ça Hop Voilà Et ça nous dit Aurélie vous a offert un arbre Celui-ci a été planté en Tanzanie Grâce à vous une bonne action a été accomplie pour la planète C'est trop bien je trouve C'est génial Ça veut dire qu'il y a un arbre Qui m'a été offert Qui a été planté en Tanzanie Et qui va évoluer là-bas Et je trouve ça trop cool Et du coup avec Vous aviez ça en fait Hop J'adore l'odeur Je suis désolée J'adore l'odeur du bois Ça sent trop bon Voilà Avec vous aviez ça Que j'arrive pas à mettre J'ai mis la dernière fois Sans soucis Et là j'arrive plus Hop Voilà Vous avez ça Qui symbolise l'arbre Que vous avez En Tanzanie Voilà je trouve ça génial Comme petit cadeau C'est super original C'est super sympa Merci beaucoup Aurélie Ça m'a beaucoup touchée C'est la première fois Qu'on m'offre un arbre Et je peux te dire Que toute ma famille Il est au courant Parce que je trouvais ce cadeau génial Donc voilà On va mettre mon arbre Ici à côté De l'arbre de Noël Si j'y arrive Hop Voilà Il a atterri ici L'arbre de Tanzanie Est arrivé Ensuite On va ouvrir ce cadeau-ci Qui me vient Je crois De Stéphanie Hop Parce qu'elle m'avait prévenue J'allais recevoir un colis Donc C'est un livre Oh génial En plus je sais Qu'elle l'a aimé Les brumes de Cendrelune Le tome 1 Le jardin des âmes Aux éditions J'ai lu Oh c'est génial Elle doit le savoir Je pense On en a parlé Je sais qu'elle a aimé ce roman C'est Georgia Caldera Et bah moi Je pense qu'elle sait Je pense qu'on en avait parlé J'hésitais beaucoup à me l'acheter J'hésitais beaucoup à le découvrir Et c'est vrai que j'ai jamais fini par l'acheter Je n'ai jamais craqué Merci beaucoup Stéphanie Je sais que ce roman t'avait plu Donc clairement J'ai très envie de le découvrir à mon tour En plus il y a le tome 2 Je crois qui est sorti Ou qui va sortir Donc clairement ça fait envie Et ensuite Ophélie Qui m'a envoyé Un super cadeau Que je vais jamais réussir à ouvrir Parce que tu as trop serré le nœud Hop Désolé Mais moi je suis une sauvage Hop Bon c'est bon Alors Oh c'est dans un En fait j'avais même pas vu Que c'était dans un petit Un tout petit tote bag Oh il est trop chouchou Il est trop chouchou Alors J'avais pas le droit de l'ouvrir Avant le 25 Mais vous en faites pas On est après le 25 Hop Un stylo Je vais faire tomber des trucs Je vous jure Oh tout est trop mignon Ah c'est trop chou Ça fait un petit Ah c'est trop trop mignon Alors On a des petits chocolats Parce que c'est Noël Je vous les mets à l'envers Mais c'est son père Noël Voilà Hop Un autre stylo Alors je me demande si c'est les couleurs Ouais c'est peut-être du violet Donc j'ai du violet Et du orange Ah trop cool Trop cool Hop C'est nul Parce que moi j'ai pas encore reçu son cadeau Pour lui envoyer Donc j'ai pas encore pu lui faire ça Hop Thé vermante Ça c'est We wish you a merry christmas Bon bah c'est du thé Mais on sait pas lequel Mais c'est un thé de Noël du coup Trop bien Je vais ranger petit à petit Dans le petit sac Pour rien perdre Ensuite un petit carnet Ça fait vraiment un petit colis de Noël Trop mignon Oh j'aime bien A l'intérieur c'est ligné C'est trop bien J'aime bien quand c'est ligné Quand c'est pas ligné C'est un peu compliqué avec moi Je vous avoue Une petite carte Oh C'est trop beau Oh elle est trop mignonne au folie Ah bah voilà Le thé dans le joli sac rouge Et mon thé en vrac préféré Thé de Noël Donc voilà Ah elle est trop belle cette carte C'est le genre de petite attention Qui fait tellement plaisir Et ensuite On a la petite carte surnaturelle Parce que je l'avais pas Je pense Je pense Et Oh trop bien Plein de sticky notes Ah c'est trop trop cool Oh merci beaucoup Eiffelie Franchement ça me fait super plaisir Tu ne perds rien pour attendre J'ai pas encore reçu ton cadeau Parce que apparemment Le site a du mal à l'envoyer Mais c'est pas grave C'est pas grave Tu l'auras en cadeau de nouvelle année Hein voilà Cadeau de Noël c'est surfait Après tout Ecoute Tu l'auras en cadeau de nouvelle année S'il arrive un jour Sinon faudra que je regarde d'autres choses Mais voilà Donc trop contente Merci beaucoup Ah ça valait le coup d'attendre Trop contente Du coup voilà pour mes cadeaux de Noël C'est terminé J'ai été encore bien gâtée cette année Comme vous l'avez vu J'espère que vous aussi N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël Est-ce qu'il y a des rapports avec les livres Est-ce qu'il y a un rapport avec les livres Ou pas du tout Un petit pouce bleu Un abonnement Ça n'est toujours pas fait Ça me ferait super plaisir Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz